Bienvenue à vous dans un nouveau numéro de Finance et Éthique, l'émission qui parle de finance islamique. Justement, en quoi la finance islamique est-elle une finance éthique ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Geneviève Koss, auteur du livre La finance islamique aux éditions Revue Banque. A tout de suite. Madame Koss, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour parler aujourd'hui de la finance islamique, justement, en quoi est-elle une finance éthique ? Alors, vous êtes l'auteur du livre La finance islamique aux éditions La Revue Banque, que je présente à nos téléspectateurs. Et vous êtes également professeur agrégé des universités en sciences de gestion, où vous avez enseigné dans plusieurs pays, notamment au Liban, en Algérie. Enfin, votre parcours est riche et très long. Vraiment, bravo. Et certainement, beaucoup de personnes vous en vient. Alors, aujourd'hui, on va parler avec vous de la finance islamique, justement, parce qu'elle est souvent présentée comme étant une finance éthique. D'abord, première question, Madame Koss. Je suis un peu curieux. La première question que je souhaite vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené, vous en tant que professeur, à vous intéresser à la finance islamique ? Merci, M. Bouker, et merci beaucoup de m'avoir invité et de venir parler de la finance islamique, qui est un sujet qui m'intéresse. Vous pouvez même dire, je suis étonnée de voir qu'une catholique s'intéresse à la finance islamique. En réalité, je me suis intéressée pour plusieurs raisons. D'abord, une remise en cause, non pas de la finance classique prise dans son ensemble, mais essentiellement de la finance de marché. Et la dernière crise de 2008-2009 a été pour ça un révélateur des dérives de la finance de marché. Quand on pense qu'à l'heure actuelle, les flux financiers représentent plus de 50 fois les flux réels, on peut vraiment se poser des questions sur la pertinence de ce système. Donc, étant professeur, on ne peut plus enseigner une matière qu'on ne veut plus cautionner. Ah, justement, ce système financier conventionnel ou traditionnel, en tout cas le système financier qui domine aujourd'hui le monde, a effectivement, à travers la crise, montré ses limites. Alors, justement, qu'en pensez-vous, justement, de ces problématiques qui ont causé cette crise financière-là ? Oui, on peut dire que la crise n'est pas seulement une crise financière. La crise a également une dimension sociale forte, aussi bien dans ses causes que dans ses conséquences. Et pour reprendre l'expression d'un sociologue, Poliani, il a parlé, il y a déjà quelques décennies, de désencastrement de l'économie et de la finance de la société. Et c'est vraiment ce qu'on vit à l'heure actuelle. Les marchés, on applique les règles du marché sans tenir compte des conséquences sociales de l'application de ces règles. Il y a réellement un désencastrement à tel point que vous avez à l'heure actuelle beaucoup de mouvements, beaucoup de, oui, on peut dire de mouvements qui s'élèvent et qui veulent un peu réformer cette finance. Je pense notamment des mouvements comme l'économie humaine, l'économie mauve, ne serait-ce également que la responsabilité sociale de l'entreprise ou le commerce équitable. Ce sont tous des mouvements qui sont significatifs de cette remise en cause du système financier. Alors justement, alors peut-être avant de parler de crise économique ou financière, on peut davantage parler d'une crise de l'éthique. L'éthique a-t-elle complètement été abandonnée ? Oui, je pense qu'on peut parler de crise de l'éthique. En réalité, et là, peut-être puisque nous parlons de religion, nous parlons de religion islamique, je pense que toutes les religions, essentiellement les religions monothéistes, que je connais bien, ont toutes véhiculé des valeurs. L'éthique du travail, la solidarité, l'honnêteté, c'était inhérent à ces religions. Seulement, dans les religions comme le catholicisme ou les autres religions monothéistes, j'allais dire, ont un peu, non pas abandonné ces valeurs, mais disons qu'on s'est éloigné de ces religions. Peut-être que le principe de laïcité y est pour quelque chose. Ah, spécialement en France, certainement. Donc, à partir du moment où on n'est plus aussi proche de la religion, dans ce cas-là, forcément, on ne véhicule plus ces valeurs qui sont pourtant, j'allais dire, très importantes dans le développement économique et social des pays. Et là, je pense que la religion musulmane a une place particulière, parce que, d'abord, le spirituel et le temporel ne sont pas séparés, et puis, également, parce que vous avez des principes qui sont appliqués et qui doivent être appliqués dans les activités économiques. Je ne sais pas si vous voulez qu'on reprenne ces différents principes. Quand on parle d'éthique islamique, qu'est-ce que ça veut dire ? – En réalité, pour moi, je pense, bien sûr, à l'éthique du travail. Le facteur travail est un facteur aussi important que le facteur capital. On va considérer également que l'homme n'a pas la propriété absolue des biens. Il a une propriété, on va dire, non exclusive, qui lui donne la responsabilité d'exploiter ses biens pour lui, mais également pour les autres. – Alors que l'islam, effectivement, indique que la propriété absolue revient à Dieu. – Voilà, vous avez également un autre principe important, qui est le principe qu'on appelle de séquentialité. La production vient avant la distribution, d'où l'interdiction de l'intérêt. On ne distribue pas avant de produire. Vous avez également un dernier principe que je vais évoquer, il y en a d'autres, mais le rôle de l'argent. L'argent n'est pas un actif productif. – Il n'est pas une marchandise. – Le voile n'est pas une marchandise. Et tout ça, ce sont des principes, j'allais dire, des principes très sains, de bon sens et très sains. Vous avez également le principe de gouvernance. Déjà, Ibn Khaldun, au XIVe siècle, parlait de bonne gouvernance à long terme. Et pour lui, la définition qu'il en donnait, c'était exactement la définition que l'on donne actuellement du développement durable. Donc, vous voyez, il y a beaucoup à prendre dans ces principes islamiques. – Alors, effectivement, le système traditionnel, le système dominant, aujourd'hui, a vraiment atteint des limites. – La finance islamique se présente non pas comme un substitut, mais comme une alternative. Cependant, selon vous, et selon justement votre parcours international, je sais que vous revenez d'un voyage en Afrique, par exemple, est-ce que, selon vous, la finance islamique est-elle applicable partout de la même manière ? – Oui, j'allais dire, elle est applicable partout. Elle est surtout applicable dans les pays qui ont entièrement islamisé leur système. Le Soudan, le Pakistan et l'Iran. Mais à la limite, elle est applicable partout dans la mesure où les établissements financiers islamiques vont respecter les règles édictées par la Banque centrale des différents pays. Et donc, dans ce cas-là, elles peuvent très bien vivre partout. Simplement, j'allais dire, elles vont rencontrer des obstacles. Parce qu'elles fonctionnent selon des modes différents du système classique. Donc, elles vont être mises en concurrence avec des établissements qui ne fonctionnent pas de la même manière. – Justement, on a souvent tendance à faire cette comparaison entre banques islamiques et banques conventionnelles. On suggère aussi souvent, et on dit, finalement, les banques islamiques ont été un peu préservées de cette crise, mais finalement, elles n'ont pas joué avec les mêmes instruments. Elles n'ont pas joué avec le feu. Est-ce que cette comparaison est-elle, finalement, intellectuellement honnête ? On compare, finalement, deux choses qui portent le même nom et qui fonctionnent de manière structurellement différente. – Oui, oui. Je pense que, finalement, les banques islamiques veulent faire revivre un capitalisme qui existait autrefois, avant le capitalisme financier. J'ai envie de parler du vrai capitalisme. Mais ce qui est dommage à l'heure actuelle, c'est que les banques islamiques ne jouent pas sur la différenciation et jouent davantage sur la concurrence. À l'heure actuelle, j'allais dire pas seulement les banques, vous avez également tous les organismes chargés de proposer, de conseiller dans le domaine de la finance islamique. Je pense à l'AOIFI, par exemple, qui est un organisme de normalisation comptable. Je pense à l'IASB, qui est chargé d'élaborer des règles de régulation. Ces organismes, le premier, l'organisme de régulation au niveau comptable, veulent absolument se rapprocher des normes internationales. – L'AOIFI, on le pense, qui est basé à Bahreïn. – L'IFSB. – L'IFSB, qui est en Malaisie, prône finalement l'application des règles du comité de Bâle. Mais je trouve que c'est dommage. Les banques islamiques, c'est autre chose. – Mais avec des paramètres, justement, spécifiques. – Des paramètres spécifiques, mais elles sont autre chose. – Il faudrait partir d'un autre référentiel. – D'un autre référentiel. Moi, je trouve dommage quand je vois, par exemple, que des banques islamiques ne proposent que la Mourabaha, c'est-à-dire uniquement des opérations d'achat-vente. Le cœur de la finance islamique, c'est quand même l'association Capital Travail. C'est ça qui est séduisant. J'ai remarqué, il n'y a pas très longtemps, je n'ose pas donner le nom, ni de la banque, ni du pays, mais une banque islamique qui achetait des lots de voitures en prévision de la revente aux clients par des contrats de Mourabaha. J'allais dire, mais la banque est devenue trader. – C'est devenu commerçant, effectivement. – C'est devenu commerçant. – Et ça, c'est dommage. – Dieu dit bien dans le Coran qu'il a justement interdit, prohibit l'intérêt, l'usure, mais autoriser le commerce. C'est peut-être ce qui motive davantage les opérateurs. – Voilà. Maintenant, j'allais dire, on peut peut-être aussi comprendre un peu les banques islamiques. On peut les comprendre d'abord parce qu'elles ont des difficultés dans un univers qui n'est pas exactement le leur. – Elles sont jeunes aussi. – Et là, je vais reprendre… – Elles sont très jeunes aussi. – Oui, je vais reprendre une expression du chèque Ousmani dans son ouvrage « Introduction à la finance islamique » qu'il a écrit en 2004. Il dit « Dans une situation anormale, on peut se permettre des relâchements ». Et j'ai l'impression que les banques islamiques, à l'heure actuelle, se permettent des relâchements. – Alors, cependant, sans enfreindre la règle juridique de la transaction. C'est important de le souligner pour nos téléspectateurs. – Oui, mais est-ce que les banques islamiques, finalement, ne se satisfont pas de dire « À partir du moment où je ne pratique pas l'intérêt, je respecte la charia ». – Je respecte le droit. – Oui, mais je veux dire, les banques islamiques, c'est autre chose. Quand on a parlé des principes tout à l'heure, selon moi, je pense qu'une banque islamique devrait avoir une stratégie sociale et sociétale. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, et je le regrette en tant que professeure de gestion, tous les outils de gestion qui ont été mis en place, c'est uniquement des outils qui sont au service du capitalisme financier. – Alors, c'est vrai que les banques islamiques affichent aujourd'hui une croissance à deux chiffres que les banquiers conventionnels leur envient. Mais au sein même de l'industrie bancaire, au sein même de la communauté scientifique ou financière du mal, la banque islamique fait l'objet effectivement de nombreuses critiques, dont celle-ci que la banque islamique ne joue pas suffisamment, voire parfois pas du tout, son rôle social. C'est ce que vous êtes en train de dire. – Voilà, je trouve que ce serait bien si les banques islamiques faisaient état finalement de ce qu'elles font pour le développement social, le développement économique de leur pays. Là, je trouve que ce serait une réussite. Mais je vous dis, elles n'ont pas les outils. L'échec par exemple des établissements financiers de l'économie sociale, on peut parler d'échec, les banques populaires, les crédits mutuels, etc. – Vous en parlez effectivement dans votre ouvrage, tout à fait. – Et pourquoi ces établissements ont du mal ? Parce qu'on leur demande de satisfaire des objectifs multiples. Est-ce qu'une banque, une banque c'est quand même une banque d'abord, donc pour survivre il faut qu'il y ait des résultats. – Est-ce qu'elle peut satisfaire à la fois les objectifs moraux, éthiques, économiques, le tout à la fois. – Voilà, voilà. Alors moi je me demande si finalement, ce ne sont pas, parce qu'il n'y a pas d'autorité suprême, il n'y a pas d'autorité suprême, il n'y a pas de Vatican, il n'y a pas l'équivalent du Vatican. Donc à défaut de ça, moi je me demande si ce ne sont pas finalement les usagers qui vont opérer, qui vont obliger les banques à faire un recentrage. – Alors justement, quelles sont ces perspectives de développement pour les banques islamiques, non pas en part de marché, mais plutôt en tant que modèle ? – En tant que modèle, je pense qu'il faudrait, leur objectif prioritaire c'est quand même un objectif économique. Il ne faut pas se leurrer, ce sont des banques. Mais il faudrait que ce soit un objectif économique sous contrainte d'eux, c'est-à-dire sous contrainte d'avoir une stratégie sociale, une stratégie sociétale. – Alors on l'observe davantage, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, effectivement, l'amour à barbe dont vous avez parlé tout à l'heure, ça a été, peut-être historiquement on peut expliquer pourquoi est-ce qu'elle est la plus utilisée, peut-être la plus facile à mettre en œuvre. – Oui, la moins risquée. – La moins risquée, donc qui permettait également aux banquiers de gagner un minimum d'argent, sinon il ne pouvait pas exister. Puis il y a aussi des contraintes juridiques et fiscales. – Oui. – Voilà, donc tout cela remis dans son contexte, peut expliquer mais maintenant, peut-être que le moment est effectivement venu pour aller vers davantage de partenariats, de financements participatifs, etc. – C'est pour ça que je parle de recentrage. Et on a l'impression d'y assister, mais je vous dis, les banques ne sont pas aidées par des outils de gestion à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'il faudrait qu'elles inventent des outils, je n'en sais rien. Ça commence, vous avez par exemple, je ne sais pas, je connais bien la banque Al Baraka en Algérie, qui a créé un fonds, un WACF. – Un fonds WACF, oui. – Qui fait en réalité, qui met en place une stratégie sociale vis-à-vis des sans-emploi. Donc ça, c'est formidable. Et ça, ça devrait être connu. Il faudrait que les banques en fassent autant état que de leurs résultats financiers. – Effectivement, Arashree Bank également en Arabie Saoudite a plusieurs fonds WACF comme cela. Donc effectivement, c'est des compléments. Mais alors, est-ce que finalement, peut-être qu'il faut ne plus parler de modèle bancaire ? Alors, parce que finalement, c'est ce genre de dispositif, d'instrument, il faut complètement sortir du modèle bancaire. Peut-on vivre aujourd'hui sans une banque ? – Mais non, sans sortir du modèle bancaire, il faudrait peut-être, par exemple, alors je ne sais pas si je l'ai rêvé, mais il me semble avoir vu une fois qu'une banque, dans un pays, on ne pouvait pas être banque islamique, on ne pouvait pas, une banque islamique ne pouvait pas faire plus de 40% de son chiffre d'affaires avec la Mourabah. – D'accord, je ne sais pas si c'est réglementaire, ça ne me dit rien. – Peut-être que c'était un projet, je n'en sais rien. – Limiter ses opérations pour les commerçants. – Voilà, c'est-à-dire créer une sorte de, j'allais dire, de carte d'identité de la banque islamique. Parce qu'à l'heure actuelle, finalement, tout le monde peut se déclarer banque islamique. Il suffit de dire, je suis conforme à la charia. Et qu'est-ce qu'on entend par là ? On attend de ne pas pratiquer l'intérêt. – Oui, tout à fait. – Mais ce n'est pas suffisant. – Ce n'est pas suffisant. – Ce n'est pas suffisant. – L'argument de l'interdiction de l'intérêt, à lui seul, pas suffisant. – Voilà, voilà. – Pardon. – Allez-y, je vous en prie. – Là, justement, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai retrouvé, et j'en fais tas dans mon livre, la définition de la banque populaire, qui a été donnée par un père catholique au début du XIXe siècle. Mais c'est exactement la définition de la banque islamique, telle qu'elle a été donnée lors de la première réunion de l'Association internationale des banques islamiques en 1979. La seule différence, c'est que l'Association des banques islamiques faisait référence à la charia. Mais tout le reste, c'était exactement la même chose. – Donc on attend cette institution, qu'elle sert l'économie, qu'elle a un rapport social davantage important, etc. – Oui, donc à l'heure actuelle, j'allais dire, on ne peut pas penser que le système financier islamique va remplacer l'autre, ou qu'il y aura deux systèmes parallèles. Je ne pense pas, je pense que la banque islamique va s'insérer dans le système global, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que tous ces mouvements réformateurs pourraient puiser des idées justement dans la manière, dans la philosophie islamique, on va dire. Parce que ça constitue un socle solide pour alimenter la réflexion. Et ce sont des principes de bon sens. – Tout à fait. Un petit mot peut-être sur la banque islamique en France, selon vous, est-elle possible, est-elle envisageable ? – Oh là là, vous me posez une question qui était une question un peu difficile. Il y a eu beaucoup de bruit en 2009, je pense. – Tout à fait, il y a eu beaucoup de grandes annonces de Mme Lagarde. – Moi, j'ai l'impression qu'on s'est trompé de cil, je ne sais pas. Vous savez, la banque islamique ne peut se développer que s'il y a une volonté politique et que s'il y a la demande. – Et il faut que cette demande se manifeste. – Il faut que la demande se manifeste. – Aujourd'hui, en France, la demande existe, mais elle ne se manifeste pas. – Elle ne se manifeste pas. Et c'est la même chose au Maghreb, elle ne se manifeste pas. En Algérie, vous n'avez pas de demande. En Tunisie, je ne pense pas non plus. – C'est très limité. Les gens sont, quand on leur parle du sujet, bien entendu, naturellement, en tant que musulmans, on privilégie ce qui est plus conforme à ses convictions, mais ils vous disent tout de suite, il n'y a pas d'offre, comment je vais faire ? – Oui, puis alors même, j'ai remarqué, les musulmans se demandent si ce n'est pas une opération marketing. – Un vaste débat, effectivement, à cause de la mourabaha. – Voilà, voilà. – On attend de la banque islamique, que ce soit la banque à taux zéro, et que ce soit du crédit gratuit, alors qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est un modèle complètement différent. – Voilà, voilà. Même à la limite, ce ne serait pas du tout étonnant, j'allais dire, que les produits soient plus chers dans une banque islamique, étant donné tous les objectifs multiples qu'elles veulent remplir. – Oui, d'une part, et puis même les processus de fabrication de ces produits financiers qui sont différents. – Exactement. Donc, on a l'impression qu'on en est, j'allais dire, encore au démarrage. – Puisqu'on est à Paris, je veux dire, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, on peut dire un petit peu la même chose. Mais est-ce qu'il serait… Je pense qu'il y aura un recentrage. – Très bien. Écoutez, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que le professeur Geneviève Kos est auteur du livre La finance islamique. Vous avez une deuxième édition de votre ouvrage, donc paru chez la Revue Banque. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Votre livre est très accessible, un petit peu de technique, mais il est ouvert vraiment à tout lecteur qui s'intéresse à la finance islamique. Un petit peu d'histoire, un peu de technique pour ceux qui s'intéressent au bilan, etc., d'une banque islamique. Et puis, une conclusion sur, justement, les perspectives et les limites et les blocages aujourd'hui du modèle bancaire islamique. Merci. À très bientôt. – Merci, Bille. – Pour une autre émission. – Merci beaucoup. – À très bientôt, chers téléspectateurs, pour un nouveau numéro de notre émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada